Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui je voulais vous présenter un aspirateur robot 3 en 1. Il est compatible Google Assistant, il est compatible Alexa. Vous avez la possibilité de le gérer avec une télécommande. Cet aspirateur robot est de la marque Ultenic. D'ailleurs je remercie cette marque pour m'avoir envoyé leur aspirateur pour pouvoir vous le montrer. C'est un aspirateur que j'ai testé. Pour son prix on est à 219 euros. Je vous mettrai tous les liens dans la description. J'ai fait différentes vidéos sur différents aspirateurs robot. Celui-ci par rapport à son prix, franchement ça vaut vraiment le coup. Vous le trouvez donc sur Amazon à 219 euros. Ultenic, cette marque est vraiment plutôt pas mal. Car vous allez voir qu'à l'intérieur il y a pas mal de petites choses intéressantes. On est donc sur un carton valise. Un superbe aspirateur robot 3 en 1. Cet aspirateur robot, le D5S de chez Ultenic. est vraiment un aspirateur qui peut valoir le coup pour nettoyer votre maison. Pourquoi ? Car il est en même temps laveur. Vous allez pouvoir donc aspirer et laver en même temps votre maison. On va tout de suite passer à l'Ulboxing. Merci de prendre un peu de temps sur la chaîne Vision E-Tech. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à la liker, à la partager. Et on va tout de suite voir le package Ultenic, le robot D5S à 219 euros sur Amazon. C'est parti les amis ! On va faire ensemble l'unboxing de cet aspirateur robot, le D5S de chez Ultenic. Alors, 219 euros, c'est un super bon rapport qualité-prix pour ce genre de robot connecté, Wi-Fi, Alexa, Google Assistant et en plus 3 en 1. Ça veut dire que vous allez pouvoir aspirer et laver en même temps. Et je tiens encore à remercier la société Ultenic de m'avoir envoyé cet aspirateur pour que je puisse vous en faire un déballage, un test complet et vous le présenter. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Alors, on passe tout de suite au déballage. C'est parti. Vous allez voir que côté option, on a vraiment pas mal de petites options sympathiques dans le carton. C'est vraiment super cool. Alors, lorsqu'on ouvre notre carton robot, on a tout de suite un carton qui protège l'intégralité du package avec la marque Ultenic sans souci. Ensuite, on tombe sur les manuels. Et ici, on peut s'apercevoir, je vais vous le mettre ici en gros sur votre écran, l'intégralité du manuel a été entièrement francisée. Vous avez tout en français l'explicatif du fonctionnement du robot avec l'explicatif de la télécommande. C'est entièrement en français et c'est vraiment super bien expliqué. C'est vraiment le top. La petite brosse pour nettoyer l'intérieur de notre aspirateur. La petite bête qui arrive. Donc, voici le robot D5S de chez Ultenic. Voilà donc la bête. Ce robot est un petit diamètre et assez fin. Donc, il va passer sous les meubles sans aucun problème. On a donc différentes particularités. Dessous, on a donc des roues qui vont permettre de monter sur n'importe quel tapis avec deux petites brosses de chaque côté qui vont servir à ramener les poussières au centre de l'aspirateur. Dessous, ici, on peut s'apercevoir qu'on a un rouleur qui fait donc entrer les poussières. On a à l'arrière de notre aspirateur le bac. Donc, ce bac, lui, va permettre de récupérer ici les poussières. Par-dessus le bac, on peut s'apercevoir que l'on a un filtre. Qui doit être lavé après chaque utilisation pour éviter une accumulation de poussière. Donc, dessous, on peut s'apercevoir d'un second filtre. Ensuite, lorsque vous avez aspiré, vous allez donc récupérer l'intégralité des poussières en ouvrant simplement votre bac comme ceci. Ce qui va permettre de récupérer l'intégralité des poussières et de les jeter à la poubelle. Ceci est assez simple à mettre, à enlever et à remettre. C'est avec une petite tarjette sur le dessus. Vous levez et vous remettez votre bac à poussière. Sur le dessus de l'aspirateur, on va remarquer deux boutons. Un bouton qui va permettre à lancer l'aspirateur et le bouton du bas qui va servir à ramener l'aspirateur sur sa base de recharge. Ça, c'est un plus par rapport à d'autres aspirateurs que je vous ai montrés, d'autres aspirateurs robots. Ça, c'est assez intéressant pour les personnes en situation de handicap, par exemple visuelle, qui n'ont pas vraiment l'habitude avec le tactile. Sur le dessus, on peut s'apercevoir du bouclier. L'appareil a des capteurs à l'avant. Et lorsqu'il va détecter un meuble, une chaise, un angle, un mur, il va donc automatiquement partir à droite ou à gauche pour éviter tout obstacle et buter sur les obstacles en cours. On peut remarquer qu'on a deux balayettes supplémentaires. Et ça, c'est vraiment plutôt sympathique de la part de Hultonic. Plus qu'avec ces deux balayettes supplémentaires, une fois celles-ci usées, on en a déjà deux de rechange, c'est assez sympathique. Alors, on a vu qu'on avait un bac à poussière. Et à l'intérieur du package, on peut s'apercevoir qu'on a un bac avec notre serpillère. On a donc un deuxième bac qui va nous servir à laver en même temps d'aspirer. La serpillère scratchée sur le dessous de ce bac. On va donc pouvoir ici, avec un petit caoutchouc, remplir le bac d'eau avec du produit nettoyant. Puis, on pourra malgré tout, ici, avoir l'aspiration des poussières dans ce petit bac. Ce qui veut dire que grâce à ce deuxième bac, pour le changement de ce bac, ça va être tout simple. On va enlever le premier bac à poussière et on va remplacer le bac à poussière par notre bac de lavage. Ici, tout simplement. Et maintenant, on a transformé notre aspirateur robot, le D5S, en une vraie petite ménagère. On va pouvoir donc aspirer en même temps de laver la maison. On verra avec l'application tout ce qu'on peut faire, bien sûr. La prise pour la base de recharge. Avec la base de recharge, on va brancher simplement notre prise sur le côté droit de la base. C'est une prise propriétaire. Ensuite, on a différents accessoires. Sur un aspirateur que je vous avais présenté, on avait des possibilités de faire des barrières virtuelles à partir de l'application. Ici, ça sera donc une bande magnétique qui va permettre de créer des barrières virtuelles. Ce qui veut dire que quand le robot rencontrera cette bande magnétique, il ne dépassera pas cette bande magnétique. Ça veut dire que vous pouvez lui interdire certaines zones de votre maison, certaines pièces, et lui faire exécuter son boulot dans telle ou telle pièce. Ensuite, on peut s'apercevoir qu'en option, on a une autre serpillière. Ça veut dire qu'on a quelques temps d'utilisation avant de devoir acheter d'autres consommables. Vous avez déjà plusieurs petites serpillières supplémentaires. On a donc ici la télécommande. Cette télécommande, je la trouve très sympathique puisqu'elle a deux boutons. Le premier en haut qui est le bouton auto qui va permettre de lancer le robot automatiquement. Le bouton retour à la base, un joystick central et différents boutons après que l'on verra dans la vidéo. Cette télécommande, on a de la chance puisque avec cette télécommande, les piles de type AAA nous sont livrées avec. Donc c'est très sympa. Là aussi, pas besoin d'acheter de piles. Tout est livré. Tout est dans le package. C'est sympathique. En option, un petit filtre supplémentaire. Finalement, entre la serpillière, le filtre et les balayettes, on a un jeu complet de consommables supplémentaires. On va pouvoir donc utiliser notre aspirateur pendant un long moment avant d'aller se recharger en consommables. On va tout de suite passer à l'apérage. C'est parti les amis. Voilà donc à l'arrière où se trouve le bac. Sur le côté gauche, on a donc le bouton bascule qui va servir à allumer notre D5S, donc notre robot aspirateur. C'est parti. Une petite musique va se faire entendre. On peut s'apercevoir sur le dessus de notre aspirateur, les deux boutons, le bouton marche-arrêt et le bouton HOME, s'est allumé en bleu. Actuellement, il est en train de rechercher sa base et une fois trouvé, il va se mettre à se recharger automatiquement. Donc l'aspirateur retrouve sa base et va s'y mettre automatiquement. Voilà donc un petit bip se fait ressentir. Alors comme d'autres aspirateurs que je vous ai présentés, celui-ci n'est pas équipé de synthèse vocale. Ce sont que des bips. Pour utiliser l'aspirateur, il sera compatible sous Android et iOS. Il faudra donc télécharger l'application ULTENIC pour avoir accès à toutes les fonctionnalités à partir de votre smartphone ou de votre tablette. C'est à partir de l'application, il faudra créer un compte, donc avec une adresse mail et un mot de passe. Et ensuite, vous allez connecter votre aspirateur Wi-Fi. On va le faire tout de suite ensemble. Une fois que tu as tout installé au niveau des branchements, tu te diriges sur l'App Store ou sur le Play Store et tu télécharges l'application du nom de ULTENIC Home. Cette application qui va relier ton aspirateur à ton smartphone. Une fois ceci fait, on va ouvrir notre application. Tout de suite, une boîte de dialogue s'ouvre pour nous demander d'utiliser le Bluetooth. On accepte bien sûr. Donc maintenant, on vous demande de créer un compte, ce que je vais faire tout de suite. Pour créer ce compte, il vous faut une adresse mail valide et un mot de passe. C'est parti. Et le bouton vous demande d'ajouter un appareil. C'est parti. On vous demande quelle catégorie d'appareil vous voulez rajouter. Vous avez le système D5 et le système au-dessus D5 secondes. C'est ce que je vais valider. Que l'on va faire tout de suite puisque l'aspirateur, pour fonctionner, a besoin d'être connecté au Wi-Fi. Attention, le Wi-Fi est un Wi-Fi 2,4 GHz. En aucun cas, il faut être sur un Wi-Fi 5 GHz. L'aspirateur ne le prend pas en compte. 1. Vérifiez si le robot est allumé, si le voyant est allumé. 2. Si l'appareil n'est pas allumé, appuyez sur le bouton du bouton rouge en bas de l'appareil pour démarrer l'aspirateur robot. Le processus de démarrage est terminé lorsque vous entendez une tonalité. Assurez-vous que l'appareil est allumé. Bouton. Prochaine étape. Bouton. Ici, on a donc le bouton de prochaine étape. Ajouter un appareil. Nous voici donc sur la deuxième étape. 2.5. Bouton. Sur cinq étapes, bien sûr. Un appuyé longuement sur le bouton avec deux doigts et après cinq secondes, la machine émettra un bip de réseau de distribution. De relâcher les doigts, le voyant du bouton commence à clignoter lentement. Cela signifie que le point d'accès Wi-Fi est déjà activé. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Ici, on a donc la possibilité d'appuyer sur le bouton marche-arrêt pour activer le Wi-Fi de notre aspirateur. On va sur prochaine étape. On appuie donc sur les deux boutons jusqu'en temps d'un bip. Et ensuite, notre aspirateur se met en mode Wi-Fi. Ajouter avec succès. Voilà, donc on a le message ajouter avec succès. C'est bon. Achevé. Bouton. Et on part sur le bouton achevé. Achevé. Chemin. On arrive enfin sur notre application qui a donc un fond bleu avec différentes fonctionnalités. On va pouvoir lancer notre robot. C'est parti. Avec notre smartphone. Donc, on pourra créer des zones avec le ruban magnétique ou on pourra lui interdire par le biais d'une barrière virtuelle. Des cinq secondes. On va donc lancer le robot pour faire un peu de nettoyage. On va voir s'il va récupérer beaucoup de saleté. Je vais en mettre sur son chemin et voir s'il est efficace au niveau de l'aspiration. Question bruit. Il est un peu plus bruyant qu'un autre aspirateur que j'avais présenté et que je vais présenter dans les prochains jours. Allez, on part pour le lancement de l'aspirateur. On peut s'apercevoir au niveau de l'application. Soit surface de nettoyage. La surface de nettoyage. 62% niveau de la batterie. On a donc le niveau de batterie par rapport à notre smartphone. Zéro minute temps de nettoyage. Le temps de nettoyage. On a donc le bouton automatique pour lancer notre aspirateur sur notre smartphone. On a donc une possibilité de lui demander de faire que les bords des pièces. UD5. On peut aussi lui demander de nettoyer une zone bien précise. Une possibilité de lancer le bouton de lavage à partir de notre smartphone. Mais attention, les boutons sont très mal étiquetés. UD5. Voire pas du tout en termes du voice-over. Nettoyage automatique. Nettoyage des bords. Nettoyage de zone. Laveur automatique. Mode max. Le mode max, c'est pour accélérer au maximum l'aspiration. Vitesse moyenne de l'eau. Et pour le réglage de la vitesse de l'eau. Mode télécommande. Mode télécommande. On peut aussi, si on désire, se mettre en mode télécommande. C'est-à-dire simuler la télécommande sur notre smartphone. Complètement en haut à droite. UD. Paramètres. Tête. On a donc tous les paramètres de notre aspirateur. SN, LSD, modifier le nom, record de nettoyage, message anormal, réserver le nettoyage, interrupteur d'éclairage, localiser le robot, mettre à jour le firmware 1, 6, 3. C'est ici que vous allez mettre à jour votre firmware. Consommable et maintenance. J'ai l'appareil. On peut donc partager l'appareil avec une autre personne, c'est-à-dire sur son smartphone. Redémarrer l'appareil avec succès. Et on peut redémarrer notre appareil. Et notre appareil est maintenant prêt à fonctionner. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors, au sujet de la télécommande, vous avez donc un écran tout en haut, un écran LED avec les différents boutons. Vous avez donc le bouton automatique pour lancer notre aspirateur en automatique. Le bouton à l'opposé à droite et le bouton HOME qui va permettre de le faire ramener à sa base. Ensuite, on a un joystick qui va nous servir de régler l'heure, par exemple, de la télécommande, pour programmer notre aspirateur à des heures bien déterminées. C'est grâce au joystick qu'on va pouvoir. Ensuite, on a une rangée de 6 boutons de faire que l'aspirateur puisse faire des zones en rond, créer des programmations pour que l'aspirateur se lance à telle heure. Donc, grâce à la télécommande, on va pouvoir lancer directement notre aspirateur grâce au bouton AUTO. Avec la télécommande, c'est que vous n'avez pas besoin de votre smartphone. Donc, si vous êtes allergique aux tactiles. Alors, l'aspirateur est très fin. Il peut rentrer sur n'importe quel meuble. Et ça, c'est plutôt appréciable, puisqu'il va faire le ménage à votre place, sous les meubles et sous les canapés. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel aspirateur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente vraiment d'avoir ça à la maison ? Alors, ici, il vient de faire sous le canapé. Et il est reparti. Alors, il est très rapide. Ça fonctionne vraiment très bien. Connecté en Wi-Fi. Gérable avec Alexa et Google. Alors, ici, j'ai fait exprès de mettre énormément de terre pour voir si l'aspirateur sera capable d'aspirer ça. Entièrement capable de gérer les tapis. Il monte sur les tapis sans aucun problème. Et vous pouvez voir la rapidité qu'il a. Donc, sur un tapis, il se sent super à l'aise. Il grimpe sur les tapis sans problème. Alors, sera-t-il capable d'aspirer toutes nos poussières ? Toute la terre que l'on lui a mis devant. On va tout de suite voir ça. Toute la terre qu'on lui a mis. On peut voir que l'aspirateur a quand même tout ramassé. Il a fait son boulot. On va tout de suite lui mettre la serpillère et voir comment ça fonctionne. Voilà donc ce que l'appareil a quand même récupéré en termes de poils. C'est quand même du bon boulot. Il a récupéré ça sur les tapis. Franchement, donc, félicitations au D5S. Un bon boulot. On peut toucher. Donc, on peut remplir le petit bac à eau, ici. Voilà donc, notre aspirateur est équipé de sa serpillère. On peut le lancer grâce à la télécommande. Après qu'il a fini d'aspirer, il passe la serpillère. Conclusion de cette vidéo. Donc, je pense que cet aspirateur, pour 219 euros, vaut quand même le coup. Alors, attention, c'est un aspirateur qui est assez peu cher, qui fait le travail à quelques difficultés côté application au niveau accessibilité. Les boutons ne sont pas si bien étiquetés que ça. Au niveau du ramassage des poussières, ça va. Il passe à côté de quelques poussières. Mais, on ne va pas demander non plus un aspirateur de 219 euros de faire le même travail qu'un aspirateur à 600 euros. Je vous le conseille. Si vraiment, vous avez envie d'avoir un petit aspirateur d'appoint peu cher, c'est un très bon aspirateur. Gérable avec le smartphone, avec une télécommande. Un petit produit sympathique qui vous permettra de gagner un peu de temps sur votre ménage. Voilà, merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous trouverez donc le Hultenic chez Amazon pour 219 euros. Cet aspirateur robot Wi-Fi, le D5S. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous.